On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Heureux de vous retrouver ce lundi avec Michel Bernier. Bonjour. Titoff. Gérard Miner. Jérémy Michalak. Pierre Bénichoux. Et qui vois-je, qui vois-je arriver au loin ? Avec son grand-main ! Terre ! Terre ! Il est de retour, Olivier de Kersoson ! Il est à deux doigts de repartir. Vous nous aviez oubliés, Olivier ? Non, pas vraiment. Quand je reviens dans le studio, je me dis que vous n'avez pas oublié. Mais quand je suis parti, je n'y pensais pas beaucoup à vous. Oh, écoutez, il n'y a pas si longtemps. Parce que je sais me protéger de la souffrance d'être loin de cette ambiance. Bien sûr. Regardez, tous vos amis sont là pour vous accueillir. On est tous là ? Pierre, Gérard, Michel qui continue. Moi, je ne les appelle pas par leur prénom comme vous. On a des surnoms. Mimi, par exemple, qui était, je crois, à Lyon ce week-end. Vous avez joué à Lyon ? Oui. J'ai une auditrice qui s'appelle Muriel. Elle vous a vue. Bonjour, Muriel. Bonjour, Laurence. Alors, c'est votre mari qui vous a traîné. C'est lui qui m'a écrit. Qui vous a traîné au spectacle de Michel Bernier. Et il me dit, votre mari, elle n'était pas très chaude au départ, mon épouse. Oui, alors, il m'a pratiquement traîné. Il ne faut pas exagérer. Alors, ce n'était pas à Lyon. C'était à Chessy, dans le Loiret. Ah, forcément. Dites-le d'abord. Il vous a traîné où ? Par le col du chemisier ? Par les cheveux ? Par le col du fémur. Elle était assez vieille. Et au final, vous ne regrettez pas d'y être allée. Non. Ah, ben voilà. C'est gentil. J'ai toujours des scrupules à laisser les enfants. Mais là, vraiment, j'ai passé une excellente soirée. Ah, c'est bien. Vous ne vous avez pas laissé tout seul, quand même ? Ah, ben, ils sont un peu grands. Quel âge ils ont ? 32, 32, 28. Moi, je pensais que c'était le contraire. C'était plutôt les dames qui encourageaient leur mari à venir vous voir. Comme quoi, les hommes m'aiment aussi. Ça, c'est quand même étonnant. Bon, vous avez passé une bonne soirée, alors, Muriel ? Oui, parce que c'était drôle. Je m'y attendais, mais c'était plein de sensibilités. Et ça, je m'y attendais moins. C'est vrai. Elle est émouvante en même temps qu'elle est rigolote. Ah oui. C'est rare. J'ai un garçon très émotif aussi. C'est Olivier de Kersoson. Vous le connaissez ? Un petit peu. J'aime bien lui un petit peu. La prochaine fois qu'il passe en spectacle dans votre région. Qui passe en bateau à Orléans. Je vous donnerai des places. D'accord, Muriel ? Il y a la Loire, Orléans. Oui, pas de couture. C'est un grand navigateur sur la Loire. Merci, Muriel. Et embrassez votre mari, surtout. Embrassez bien votre mari. On vous embrasse, Muriel. On vous connaît qu'il y ait des idées. Olivier de Kersoson, va-t-il participer de près ou de loin à l'America's Cup, me demande encore un auditeur qui voudrait savoir où vous en êtes avec ça, Olivier, alors ? Mais je ne dis jamais. Vous ne dites pas. C'est con ? Je ne parle jamais de ce que je vais faire. Je serais surpris, dit l'auditeur, parce qu'il y a quelques années, il considérait les régates comme des courses pour gonzesses, avait-il dit, ou pour de la navigation sur des lacs. Et il avait dit, ce n'est pas pour moi. Oui, parce qu'elles étaient en monocoque à l'époque. Ah, voilà. Et donc, l'auditeur termine en disant, je tiens donc à féliciter Stevie qui a réussi à transformer totalement l'amiral. C'est vrai qu'il n'est plus habillé pareil. Il a beaucoup changé. Il a plutôt la marinière de Jean-Paul Gauthier maintenant. Il l'a élargi un peu. Il a tout ça de... Tu entends ce qu'il a dit ? Non, mais... Maintenant, c'est les staphylococops. Moi, je n'ai rien contre Bénichou. C'est que quand tu fais comique à Paris, comme ça, depuis 50 ans... Et que tu n'as jamais rien fait d'autre dans ta vie, il faut que tu es obligé de ressortir tes vieux trucs. Bon, mais la semaine est lancée, je crois. Eh bien, voilà. Mon Pierrot ! Ce n'est pas un marin d'eau douce qui va me parler comme ça ? Mon Pierrot ! Ça va, ça va. Je sais qu'aujourd'hui, je suis la tête de Turc. Non, 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 Pierre. On a des tas d'auditeurs qui vous adorent. Par exemple, Éric qui dit... Il y a peu, Pierre Bénichou nous expliquait son indispensable intervention dans la capture de Ben Laden. Peut-il nous dire comment il a procédé pour l'arrestation du boucher des Balkans ? Alors, Pierre... Non, non, non. Là, vous n'y étiez pas ? Si, j'y étais. J'y étais forcément. J'y étais avec mon équipe. Vous savez, on était plusieurs agents secrets ensemble. Mais on n'a pas le droit de parler de ces choses-là. Non, non, mais tu sais que je me déguise en fille, moi, pour aller... Ah oui ? Ah oui, pour ces genres d'opérations. C'est pour ça que personne ne le reconnaît. Oui, une grande femme. C'est pour ça que tu avais un locule samedi soir. Oui, c'est ce qu'on appelle... Après une semaine de déguisement... C'est ce qu'on appelle la rudesse des gens de mer, n'est-ce pas ? Elle sait ce qu'ils disent, les gens de mer, quand ils... Oh, attention, attention, attention ! Il va y avoir de l'intervention physique, là. Les gens de mer, comme moi, quand ils te voient, ils se disent que ce n'est pas la première épave que je rencontre. Vous comptez les poids, j'ai l'impression, Gérard, aujourd'hui. Non, mais ils sont en forme, comme rarement. Mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Ça y est, mais j'ai rien dit ! La Bastion s'y mettra deux ! Il y a Zemmour et Nolo qui t'entend en bas ! Ils sont là, ils veulent boire un coup avec toi ! Non, sérieusement, pour le procès, ils veulent que tu descendes avec eux ! Mais non, vous serez plus fort à trois pour faire un procès à deux. Ah, une histoire qui vous concerne, Pierre, envoyée par Sébastien. Bonjour Sébastien. C'est Pierre Bénichoux qui discute avec son fiston. Il dit, mon fils, je veux que tu épouses une fille que j'ai choisie pour toi. Comment, enfin, je veux pouvoir choisir ma femme moi-même, dit le fils de Pierre. Alors Pierre, il dit, oui, mais cette fille, c'est la fille de Bill Gates. Ah, dans ce cas-là, alors, dit le fils de Pierre. Le lendemain, Pierre va voir Bill Gates. Il dit, bonjour, j'ai un mari pour votre fille. Comment, dit Bill Gates, mais enfin, ma fille est trop jeune pour se marier. Alors là, Pierre, il lui répond, mais ce jeune homme est vice-président de la Banque Mondiale. Là, Bill Gates fait, ah bon, alors là, dans ce cas. Le surlendemain, Pierre Bénichoux va voir le président de la Banque Mondiale. Bonjour, j'ai quelqu'un à vous recommander comme vice-président de votre banque. Comment, mais enfin, j'ai déjà plus de vice-présidents qui m'en faut, j'en ai pas besoin d'un supplémentaire. Et là, Pierre Bénichoux, il fait, ah oui, mais ce jeune homme est le gendre de Bill Gates. Et le président répond, ah bon, alors dans ce cas-là, je trouve que c'est pas mal. Et puis, ça pourrait être, ça pourrait être du Pierre, non Gérard ? Là où Pierre serait formidable, c'est dans ce qu'on connaît bien dans la communauté juive, qu'on appelle les marieuses. Et c'est vrai qu'il serait un marieur formidable. Pardon, dans la communauté juive. Il n'arrive même pas à dire. La communauté juive. Oui, oui. Quand tu dis la communauté juive, d'abord, tu te laves la bouche, t'as pas ce que tu... Et immédiatement, c'est pour déclencher ton accent que je fais ça. Immédiatement, il y a quelque chose qui change en toi. Je vais te déclencher. Tu vas voir, je vais te déclencher. Bon, que qu'elle s'osons ? On se fout de ma gueule, je veux bien parce qu'il est costaud, mais toi. Ouais, remarque, c'est un peu vrai, ouais. J'aime pas tellement qu'on marche sur mes plates-bandes. Alors, Miller, tu vas la fermer à partir de maintenant. Oui, et tu vois, même lui, il le dit. Cyrielle est au téléphone. Salut, Cyrielle. Bonjour, Laurent. Vous m'avez fait remarquer que j'avais un tic verbal, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. En fait, dans mon premier mail, je l'ai dit que je trouvais ça très mignon quand vous le disiez. Et en fait, à l'antenne, je m'étais rendu compte que vous l'aviez pris comme une critique, en fait. Ah oui. C'est pour ça que je me suis sentie obligée de rectifier. Oui, mais c'est maintenant que vous me le dites alors que j'ai passé un week-end pourri à cause de ça. Je m'en suis voulu tout le week-end. C'est quoi ce tic verbal ? C'est quoi ce tic ? C'est qu'en fait, par exemple, quand Fabrice est brûlée dans une bande bien dégueulasse, mais bien drôle en même temps, vous dites d'une voix un peu suraiguë, vous dites, quelle horreur ! Et ça me fait exploser de rire à chaque fois. Quelle horreur ! Ça fait rire de rire à chaque fois, pas tous les jours. Bon, donc je peux continuer à le faire alors, Cyrielle ? Ah oui, non, mais oui, justement, je voulais pas vous arrêter. C'est un classique, Cyrielle, à la radio, à la télévision. C'est quand quelqu'un dit des horreurs. Par exemple, c'est le rôle de Julie avec Bafi. Chaque fois que Bafi dit une horreur, immédiatement, comme c'était à l'époque de Francis Blanche, de tous les grands humoristes, à chaque fois, il y a quelqu'un à côté qui dit, oh là là, c'est terrible ! J'ai envie d'avoir des explications, hein, c'est-à-dire, attends, voilà ! Là, c'est la même chose, c'est... Eh, eh, d'ailleurs, il y a le même phénomène avec Jérard Miller. J'avais peur qu'on s'emmerde, mais le diagnostic, il y a un peu... Il est grand, non ? C'est fait par un grand professionnel. Avec un t-shirt bleu pétrole, ça me reste pas à faire. Tu sais, t'as toujours un mec chien. Je veux pas la fermer, ta gueule, un peu, toi ! Mais qu'est-ce que t'as... Oui ! Puis je sais pas ! Puis quand il te rend cassé la gueule, j'irai te donner un coup de pied sur la tête, moi, tiens ! Allez, d'autres auditeurs dans un instant ! Encore à une auditrice qui s'appelle Sophie, qui voulait vous féliciter, Michel, pour votre spectacle. Les gens viennent vous voir, hein, ça cartonne, votre tournée, hein ! Et pas une ride, elle a une pêche d'enfer derrière tous ses rires. Il se dégageait une forte émotion. Merci pour cette super soirée, c'est Sophie qui nous écrit. Travaille comme une folle ! Ah oui ? Comment tu crois qu'elle m'offre des monts de quartier ? Ça, c'est une travailleuse. Olivier, une petite remarque, peut-être, acide, là ? Il te parle directement, il est maso, il est maso, hein, il pense qu'il va te défoncer la tête, genre. Il te cherche ! Il te parle directement, maintenant ? Quelle audace ! Non, mais vas-y, quand tu viens de me parler, ça me stupéfie. C'est vrai ? Ouais, d'abord que tu oses. Tu me tues, toi, maintenant. J'ai une petite histoire, là, qui est pas mal. Tu fais un petit gueule ? Non, je parle avec les deux. Ah non, 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 non ! Ah non, quel horreur ! Non, non, non ! Au moment du renouvellement des contrats, on ne parle pas comme ça à M. Rupier ! D'autant qu'elle devrait vous faire marrer, cette histoire. Ah oui, on se marre déjà, attends, je le vois. C'est un gars qui vient de se faire opérer de la prostate. Oh putain, tel que tu vois, je me roule par terre. C'est moi qui dis rigolo. Il vient de se faire opérer de la prostate, alors il est toujours en clinique, évidemment, et le tout-mêmes, il lui prescrit du Viagra. Il paraît que c'est souvent le cas après ce genre d'opération. Ah bon ? Ah oui, oui, oui. On est fourni, là. C'est pas avant ce genre d'opération ? Ah oui, c'est très avant. Parce que, comme on m'en a prescrit, j'ai peur qu'on m'opère après, non ? Les effets du Viagra se font sentir, il est toujours dans son lit, dans la clinique, et bon, à cause du Viagra, il se dit, il va falloir que je me fasse plaisir tout seul. Et là, au petit matin, et l'infirmière entre pile dans la chambre, à ce moment-là. Oh putain, qu'est-ce qu'on se ment. Alors lui, il lui dit, excusez-moi madame, mais c'est à cause du Viagra. Ne vous excusez pas, c'est normal après votre intervention, dit l'infirmière. Vous n'en faites pas, j'ai l'habitude. D'ailleurs, je vais vous aider. Et là, l'infirmière gratifie le patient d'une somptueuse gâterie à fond les burettes, comme c'est écrit. Alors là, le type fait, merci, merci. Ma mère écoute parfois l'émission. Ma mère écoute. Merci pour cette gâterie, dit le gars. Mais pourquoi vous avez fait ça ? Et là, l'infirmière, je réponds, on est débordé de boulot. J'ai plus vite fait de me rincer la bouche que de changer les draps. Non. Mais quelle horreur ! Mais quelle horreur ! Au secours ! Non, avouez qu'elle est pas mal. Ah oui, on dirait le rêve absolu des hommes. Elle est pas mal parce que Gérard... C'est très surfait la pipe. C'est très surfait, tout le monde dit. Ah, m'avait une pipe, m'avait une pipe. C'est pas terrible. Non mais, il y a quelqu'un dans le public qui se cache derrière les rideaux. En général, c'est long, c'est ennuyeux. C'est l'infirmière. T'as pas de contact avec la personne. Mais essaye une fois qu'on t'en fasse une au lieu d'en faire toujours toi. Ça sera plus agréable. Elle répond pas quand tu lui parles et tout de suite. Non. Gérard, cette histoire vous plaît ? Parce qu'elle est sociale, je trouve. Elle montre le fait que les infirmières sont débordées dans les cliniques. Manque d'effectifs. Manque d'effectifs. Mais pas à cause des 35 heures, bien entendu. Non, non, manque d'effectifs et tout ça. C'est vrai, c'est une blague sociale. C'est une vraie histoire sociale. La malnutrition du personnel. Et pour les infirmières, les RTT, c'est pas les réductions du temps de turlut. C'est pas mal ce qu'il nous fait joujou. On sent le connaissant. C'est pas ce qu'il vous fait à vous. Ça mériterait bien une petite... C'est pas mal ce qu'il nous fait joujou. Mais attends, dans quoi on est là ? Vous savez pas qu'il s'occupait des draps aussi ? Arrêtez, ces plaisanteries d'ordre sexuel sont tragiques. C'est vrai. C'est comme sur le DSK, c'est honteux ce qu'on dit. Tu sais ce que j'ai entendu l'autre jour ? Non, allez-y. Il a perdu la France. Mais il a gardé la Gaule. Elle est pas mal. Non, non, elle est pas mal. Ah oui, vous êtes pas au courant de ce qu'il y a... Parce que vous... Ah, je sais pas. Ah bah oui, c'est pas arrivé, vous. Ça n'a pas dû arriver jusqu'en Polynésie, ce qui est arrivé à des... Vous étiez au courant aussi en Polynésie ? Enfin, la presse locale en a parlé une fois. Si, à mon avis, on ne parle que de ça, puis... Non, 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 non. On en parle un peu de temps en temps. Très peu. C'est pas ça. Il y avait une info qui était pas mal. C'est-à-dire qu'ils ont dit que c'était le premier week-end que DSK passait tranquille à la maison avec sa femme. Ah oui ? C'est-à-dire que depuis 10 ans. Même quand il n'y a plus rien, il nous en parle quand même, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire, mais on en parle, quoi. J'aime bien l'expression, le premier week-end, tranquille, avec sa femme, sans visite, sans rien. En fait, pour qu'il reste avec sa femme, il faut qu'il soit en tourne, quoi. Avec un brasse-té électronique. Ils sont peinards, je crois qu'ils n'ont pas de sujet de conversation. Ils sont là, tranquilles. Tu te rends compte, ça doit être tragique. Il faut se retrouver dans ces cerveaux carrés. Mais pourquoi t'as fait ça ? Arrête de me demander, je ne sais pas, moi-même. Non, mais ils se font livrer des... Des pizzas ? Deux petits déjeuners ? Des tas de choses. C'est quand même assez chouette, parce qu'aux Etats-Unis, tout se livre, en fait. Même les femmes de chance. Même les femmes de manège. Non, mais c'est vrai, il y avait le prix, là, de la... Remarquez, tout est cher, maintenant. Mais quand même, là, 242 euros steak-salade. Pour 4 personnes. Enfin, pas euros, dollars. C'était 200 euros, quoi. Ben oui, oui. Un repas livré à domicile. Interrogé à la sortie de la maison, le livreur a dévoilé le montant de la facture steak et salade pour 242 dollars. Mais attendez, combien ils sont aussi ? Quatre. Quatre personnes. Ils sont quatre, oui, c'est ça. Parce qu'en Amérique, on dit un steak, c'est un morceau de viande que tu peux diviser. Tandis qu'en France, c'est 100 grammes de bavette et je vaux bien le reste quand même. Alors moi, quand je donne... J'ai pas eu le temps d'enlever les nerfs, même couture, ça va faire un bon nom, mon mari, le pain. Quand moi, je donne des précisions, Olivier, vous me tapez dessus, tu me tapes dessus, et là, il vient de dire des choses qui n'ont aucun intérêt sur la viande aux Etats-Unis, tu ne réagis même pas. Non, ce que je te tape dessus, c'est que toi, on a quand même une petite espérance, quoique t'es nu, de te corriger et de t'améliorer. Ben, il est chou, tu peux te rire. On est passé dans l'autre monde. Ah, oui, 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 oui. Ça change de cap. Philippe, vous faites quoi dans la vie ? Alors moi, je travaille à la RATP, chauffeur de bus, machiniste receveur, l'appellation exacte. Chauffeur de bus, ne me dites pas que vous nous écoutez quand vous conduisez le bus. Si, 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 ça m'arrive. On ne doit pas parler aux machinistes, normalement. Ben, alors on va se taire. Bon, allez, avançons plateforme, alors qu'est-ce que vous vous demandez ? Sur quelle ligne vous êtes ? Je suis sur le tramway, en fait, donc c'est plus facile pour... Ah, oui, là, oui. Le tramway, vous êtes sur rail, en fait. Vous êtes sur des rails, là. On peut fermer les yeux et tout, si. Bien sûr. Est-ce qu'on dit le Watman, toujours, ou pas ? Non, chez nous, non, ça n'existe même pas. Le receveur dans les trams, moi qui ai passé une enfance de tram, j'étais au colonie. C'est quoi le receveur ? On disait que c'est le Watman. Il y avait écrit, il est interdit de parler au Watman. En France, tu voyais ça ? En France, oui, en France, oui, à Oron, en France. Oui, monsieur, à Oron, en France. Je sais qu'il y a quelques communistes ici, que ça fait chier. C'est peut-être à Oron, en France. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Philippe, un message à faire passer ? On va passer un petit message pour ma femme, que j'aime plus que tout, ainsi qu'à mes deux filles, Jessica et Lydia, que j'adore également. Très bien, soit vous, Philippe, avec votre épouse. C'est rare les messages pour ma femme que je ne peux pas oublier. Et mes deux pétasses de filles qui ne peuvent pas rentrer à la maison. C'est toujours affectueux, les messages. Pourquoi ? Paul, Paul Vermus, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les messages sont toujours affectueux ? Il est parti, Paul Vermus. Karine et Philippe vont peut-être partir avec leur petit mari ou leur petite épouse au parc Marineland d'Antibes pendant deux jours. La visite va commencer par un petit déjeuner à Antarctica. Avec du poisson congelé. Olivier, comment ils vont pouvoir nourrir les requins et les manchots ? Ah oui. Ils seront manchots après. Et vous pourrez, Karine ou Philippe... Ah vous avez des petites mains et puis les requins sont arrivés, ils ont bouffé les mains. Vous pourrez jouer avec les otaris sous la surveillance du soigneur. Oh là là, quelle chance. Parce que le soigneur va s'occuper de vous pendant deux jours. C'est à quelle heure ? C'est à quelle heure vers 8h du matin ? Tout là va à 6h30, qu'est-ce qu'il a fait ? On va jouer avec les otaris ? Au grand Tartita et tout ça. Non mais je te jure. Au grand Tartita. Philippe reste chez toi avec tes filles, ta femme et tes filles. Mais attention, vous serez hébergés parce qu'on vous offre l'hébergement aussi. Ah quand même. Vous serez hébergés avec les otaris. Ça sent le poisson et ses gluants. Vous serez hébergés à l'hôtel Tel Azur, Baie des Anges, sur les collines... Les collines de Buret. Les collines de l'Est. Sur les collines d'Antibes, au cœur de la French Riviera, vu panoramique. Il était temps que tu nous parles de la French Riviera. Le séjour comprend le transport, les entrées VIP pour le parc, ainsi que la nuit d'hébergement en formule petit déjeuner. Plus de 40 espèces, 4000 animaux au Marineland pour vous, Karine ou Philippe. Mais pour ça... Oh le voyage de la honte. C'est affreux. C'est affreux la condition ouvrière. On formule petit déjeuner. Vous avez déjà eu un croissant ? Vous avez déjà eu un ? C'est pas ici, je sais pas, on n'a pas la bourse à Rothschild. Gérard, défendez un peu nos sponsors qui offrent des week-ends. Pas Gérard ! Il va nous parler de son restaurant en Ardèche encore. C'est moins cher. Si ça se trouve un jour, je pourrais offrir un repas dans mon restaurant en Ardèche. Voilà, je te l'ai dit ! Voilà, mais cela dit, je suis allé avoir ce Marineland, c'est... Marineland ! Marineland, c'est... Pas Marineland ! Marineland, c'est pour les célibataires ! Avoir un restaurant en Ardèche, c'est comme avoir un dancing à l'île de Pâques. Rires Je n'y peux pas... Rires Écoute... Rires J'ai exprès fait ce restaurant devant un plan d'eau pour toi. Devant un plan d'eau pour Olivier ? Pour Olivier. Pour qu'il mette le bateau ? Oui, pour qu'il mette son bateau sur mon plan d'eau. Je pense qu'il y a des chances qui viennent. Bon allez, vous êtes contentes vous Karine et Philippe, je suis sûr de pouvoir faire profiter à vos amis ou vos amis ou vos enfants même, le séjour au Marineland. Hein Karine ? Bien sûr, c'est vachement bien. Bah oui, vous aussi Philippe. Ah bien sûr. Mais oui, laissez-vous. Et si vous perdez, vous avez droit à un week-end en Ardèche dans un formidable restaurant philosophique où il y a une grosse nourriture intellectuelle donnée par le professeur Miller et la vue sur le dépôt d'ordures. Rires Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous sommes aujourd'hui, vous le savez, le 30 mai 2011. Ça, vous le savez ? Oui, on le sait. On va le renoter. Ah, on est le 30 mai 2011. Qu'est-ce qui s'est passé il y a pile 580 ans ? Ah, alors attends. Jeanne d'Arc qui est passée au bûcher. Jeanne d'Arc qui est passée au bûcher. Excellente réponse de Philippe. Il y a 580 ans, 580 ans, il semble que c'est hier, il semble que c'est hier, je la vois toujours. C'était le 30 mai 1431. Le pauvre chéri. 30 mai 1431 à Rouen et effectivement, pile 580 ans plus tard, vous partez au Marineland d'Antibes, Philippe. Si elle avait su qu'il fallait buter l'anglais hors de France, qu'il fallait payer de sa vie sur un bûcher, qu'il fallait devenir quand même la première, première idole des Français pour envoyer Philippe au Marineland, eh ben 3 mois qu'elle se serait butée avant de marcher autre chose. Karine, désolée, en plus vous êtes à Bayeux, ville historique s'il en est aussi. Elle fait tapisserie à Bayeux. Ben oui, justement, le Calvado, c'est quand même pas loin, elle est passée pas loin. Peut-être, il y a 580 ans, du côté de Bayeux, on sentait les brûlés depuis Rouen. Ben oui, franchement, parce que c'est pas si loin quand même. Bonhomme, c'est tout près. Place du Vieux Marché à Rouen, qui n'est pas allé se recueillir sur cette place pour voir où... Ah, vous êtes allé, Gérard. Pour voir où... Tous les premiers mai à Paris, je suis devant... Ah non, je peux pas. Mais non, mais tu sais que c'est... Il faut pas dire ça, parce que Jeanne d'Arc, avant d'être une idole du Front National, c'était une idole de la gauche. Bien sûr, bien sûr. Tu le sais ça, hein ? Et Jeanne, la bonne Lorraine, qu'anglais brûlés, retarouants... Voilà, c'est tout. Moi, j'ai toujours une chanson. Vous connaissez même des chansons sur Jeanne d'Arc. Allumer le feu... Des trucs... Non, mais la vulgarité de ce type... C'est marrant, avec l'été, les femmes croisent leurs jambes, dis-donc. Arrêtez de regarder le public et regardez-nous, Pierre. Vraiment, j'appelle ça des dégueulasses, moi, vraiment. Mais oui, non, non, mais je le dis, je le dis. Ouais, 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 vous pouvez me regarder, vous, monsieur, là-bas. C'est Daniel, le monsieur, qui vous regarde. On confond souvent. Elle croise les jambes aussi. Ouais, mais c'est mieux. Et puis, elle a qu'une jambe. C'est pour ça que c'est un exploit. C'est le pied de la chaise, l'autre jour. On vous embrasse, Karine et Philippe, et bravo ! Pourquoi reparle-t-on beaucoup dans la presse aujourd'hui du film de Philippe Galland, le quart d'heure américain, avec Gérard Junio et Anne Emonne ? Il va y avoir un remake ? Non. Il se passe quelque chose dans le film. Oui. Un personnage y apparaît. Un acteur y apparaît. Oui, il y a des acteurs dans tous les films. C'est pour ça. Souvent dans le film. C'est pas ça. Un acteur y apparaît qui est sur la scellette aujourd'hui. Non. Un homme politique ? Non, non, non. Il se passe quelque chose qui rappelle un fait d'actualité. Un personnage qui pratique la réflexologie ? Non, 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 non. Ah, c'est pas bête. Un suceur de pied ! On en parlera peut-être tout à l'heure de cette affaire, mais là, c'est pas le cas. Là, je vous parle du film de Philippe Galland, le quart d'heure américain, avec Gérard Junio et Anne Emonne. Gérard Junio, il joue un chômeur dans ce film. Et puis Anne Emonne, je peux pas vous dire ce qu'elle joue, parce que ça vous ferait trouver la réponse. Ah, elle est animatrice radio. Oui. Sur la station même, non, c'est pas Europe 1. Et alors ? Elle fait les roses des Europe Stop, non ? Et alors, pourquoi on en parle aujourd'hui dans la presse ? C'est l'anniversaire d'une animatrice radio de... Non, parce qu'il relance l'Europe Stop, aujourd'hui ? Parce que repas relance l'Europe Stop, comme on le voyait dans ce film. Bonne réponse de Michel Bernier et Jérémy Michalak. C'est quoi l'Europe Stop ? Mais l'Europe Stop, Pierre, souvenez-vous de cette belle époque dans les années 70, où vous alliez dans la station essence Shell. Là, vous preniez un petit autocollant, vous choisissiez l'autocollant repas. Soit Julie, soit... Il y a Mégane, soit Maryse, soit Stéphane Collaro, soit Jacques Martin, soit... Quelle belle époque ! Et puis, hop, vous mettiez ça à l'arrière de votre véhicule. Là, il y avait Christian Morin qui était sur les routes, ou même Jacques Iganois, puis il faisait... Attention, attention, je suis en train de suivre le véhicule immatriculé 7 864 YV-64. Quand il était tout seul dans sa chambre. Et qui jouait avec son camion en voie. Et maintenant, le camion de pompier approche de la fenêtre. Il n'a pas tellement évolué, notre petit gars. Et alors, la police, je vous appelle, vous m'entendez, la police ? Et dans le cib... Ça fait un peu peur, quand même, tu vois. Dans le cib... Le tout sur la tapisserie de Titi, avec la voiture qui roulait mal dans les longs poils, tu vois. C'est quand même des moments de tranche de vie vachement émouvants. C'est une bonne idée, on devrait le refaire. Et d'abord, refaire ! Ça commence aujourd'hui, Pierre ! C'est Stéphane Gabard, qui est un nouvel animateur de repas, je crois. Le soir, tu ne peux jamais le voir. Qui ? Quand tu veux le voir, entre 8h et 10h du soir, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que Stéphane Gabard dîne. Oh non ! Oh non ! Oh non, Pierre ! Non, non ! C'est pas vrai. Un an que l'aurait fait, que j'aurais trouvé ça de nul. Mais moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai une petite empathie pour moi-même. On lui demandera tout à l'heure à Cahillard Gabard dîne, mais... Surtout, je pense qu'on ne lui a jamais fait. Non, non, c'est une première. Burbe, c'est pas pareil, lui. Quoi, quoi ? Burbe, c'est pas pareil, lui. Burbe ? Oui, Burberry, toujours. Quel rapport ? Burberry, Gabard dîne. Vous venez tous nous défaire, là. Orléans, aujourd'hui. Pourquoi je vous en parle ? Vous avez dû vous marrer durant le mois, si ça a été comme ça. On parlait de Jeanne d'Arc, il n'y a pas deux minutes. Il n'y a pas deux minutes. Justement, c'est Orléans qu'il est aujourd'hui, Stéphane Gabard, avec son Europe Stop. Ah, tu brûles. Et dans le film, dans le film, Jean-Louis Laffont, enfin non, pas Jean-Louis Laffont, dans le film, Gérard Juniot, qui jouait un chemin, était arrêté par Anemone pour la radio Radio 1, qui s'inspirait de l'Europe 1. L'Europe 1, évidemment. On a tous connu cette belle époque de l'Europe Stop, hein Gérard ? Oui, on l'a vécu, mais tous avaient des autocollants pour aller voir ce qu'il y a. Eh bien, ça redémarre ! Les années 60, on se rendait bien la gueule avec ça. Après, il ne faisait pas tirer des enveloppes ? Oui, bien sûr. Il y avait des montants plus loin. Il y a de l'argent dans l'enveloppe. Il n'y a plus le système de l'autocollant, maintenant. C'est différent, je crois. Ah non, non, il faut retrouver la voiture Europe 1, maintenant. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y a une voiture Europe 1, une grosse voiture bleue, siglée Europe 1, et à telle heure, tel endroit, il faut la retrouver. Et le premier auditeur qui va vers cette voiture va rencontrer Gabardine. Je sens que Joujou a envie de remplacer Gabard. Ah, j'adorerais ! Ah, moi, tu m'envoies sur les routes de France en province et tout, je vais m'éclater comme une bête. Pierre, qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne vous fait pas ? Non, pardon, mais avant, c'était l'animateur qui cherchait les auditeurs. Voilà, qui cherchait les auditeurs. Et là, maintenant, c'est l'inverse, c'est ça ? Voilà. Ça me navre, ça me navre. Qu'est-ce qui vous navre, Pierre ? Moi, je ne sais pas, ils mettent la tête des gens, vous allez gagner, qu'est-ce qu'on gagne en plus ? Un week-end, petit déjeuner, un calendrier ? Mais non, pas du tout. Je pensais de l'argent. Des enveloppes entre, je vais vous dire, entre 100 et 5 000 euros. C'est bien. En fonction de l'enveloppe que vous choisissez. Je précie 100, à mon avis. Non, il y a une enveloppe. Il y en a autant. Il y en a une de 5 000 euros, mais c'est impossible de la terminer. Il y a une enveloppe avec la tête des animateurs. Des animateurs, je prends l'enveloppe Laurent Ruquier ou je prends l'enveloppe Nagui ou je prends l'enveloppe Michel Drucker ou l'enveloppe Morandini. Je les laisse toutes. Parmi les enveloppes, il y en a... C'est la mienne, c'est la mienne. Il y a 5 000 euros dedans. C'est vrai ? En fait, on demande à chaque animateur de mettre l'argent qu'il veut dans l'enveloppe. C'est la mienne. Ce n'est pas de l'argent d'Europe 1. Ruquier est fou. On est content de revoir l'Europe Stop sur Europe 1. J'allais me suicider et là, je me dis... Non, la vie, il faut quand même la peine d'être vécue. Attends 2-3 ans encore, Pierrot, tu vois. C'est un jeu symbole de notre station. C'est comme la valise sur RTL. Qu'est-ce que tu fais d'autre tous les mois, Pierre, que de venir chercher ta petite enveloppe à Europe 1 ? Voilà. Franchement. Eh oui. Avec justement le logo de Laurent. J'ai dit Europe Stop. Pourquoi tu cherches à me faire mal comme ça ? Qu'est-ce que le FC Barcelone vient de faire pour la septième fois ? C'est la question suivante. Ah, la septième fois, il y a un piège. Parce qu'on dirait qu'ils... On pourrait dire qu'ils aient gagné la Champions League. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est la cinquième fois. Alors la septième fois, c'est quoi ? Qu'ils achètent un joueur particulier ? Non. Qu'est-ce que le FC Barcelone vient de faire pour la septième fois ? Et vous avez répondu quoi ? Je disais que la Champions League, ils ont gagné pour la cinquième fois. Non. Donc la septième fois, il y a un piège. C'est la Champions League qu'ils ont gagné la septième fois la Champions League. Qui ont gagné ? Le FC Barcelone. Le FC Barcelone. C'est-à-dire ? Les Catalans. C'est-à-dire ? C'est-à-dire quoi ? Les joueurs d'Espagne, quoi. Oui, ça, oui, d'accord. Les Catalans sont souvent... Non, le Barça. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Barcelone ! L'entraîneur ? Non. Le FC Barcelone a gagné pour la septième fois la Champions League, la Coupe d'Europe. De quoi ? Des clubs champions. De quoi ? De handball féminin. C'est une bonne idée. Ah non, de basket. Alors attendez, là. C'est féminin et c'est un club de FC Barcelone ? C'est du handball, non ? C'est du handball, mais c'est pas féminin. C'est du handball. Et je vais accorder la bonne réponse à Pierre Benichoux. Bravo. Puisqu'effectivement c'était ça le piège. Dans le week-end ils ont gagné et au football et au monde. Il n'y a pas que le foot dans la ville. Bien sûr. D'ailleurs, vous savez, je trouve les réponses que vous me dites mon talent, un peu de talent et beaucoup de travail. Vous comprenez ? C'est beaucoup de travail. Le FC Barcelone a remporté la Ligue des champions pour la septième fois en handball, en finale, du final fort, organisé. C'était à Cologne et non pas à Wembley comme pour la finale de football. Là, c'était en Allemagne. Les coéquipiers d'un Français, d'ailleurs parce qu'il y a un Français dans l'équipe du FC Barcelone, Cédric Sorendo, ils ont tous avec lui soulevé pour la septième fois le trophée européen de la Ligue des champions. Alors vraiment, c'est la ville de tous les sports. En basket, ils sont super forts aussi. Ici, Barcelone ? Mais ils sont bons en tout. C'est fou. En plus, c'est une ville superbe. Gérard, faites-nous une petite visite à l'heure de Barcelone. Je serais incapable de faire une visite, mais c'est une des plus belles villes quand même d'Espagne. Comment s'appelle la cathédrale ? Allez Gérard ! La cathédrale construite par Gaudi ? Oui, mais comment ça s'appelle le nom ? La cathédrale ? La cathédrale du corazón ! On a l'air malins. Tous autant qu'on est, je suis sûr qu'on est déjà allés à Barcelone. On l'a même visité en plus. Moi, je peux vous donner les remblasses, voilà. Je ne suis jamais allé, j'aimerais bien. Ah oui, je vous emmène. Oh, j'adorerais. Dites-le, une fois que je dis ça, vous n'êtes pas venus avec moi à Lisbonne. Mais je ne pouvais pas, je jouais. C'est pas Barcelone. Laurent, je jouais, je ne pouvais pas. D'accord, mais enfin bon. J'étais sur scène. Moi, je tiens des promesses, je tiens des promesses et vous, vous n'êtes pas là au moment où je les tiens. Mais il fallait, comment je pouvais faire ? Moi, je n'ai pas à Lisbonne avec toi une fois. Moi, j'ai hâte. C'est qu'en Barcelone, alors ? L'autre qui perd pas le nom. J'ai un week-end dispo en juillet. On pourrait y aller en bateau en plus avec Olivier. On partirait du Havre. C'est une bonne idée, ça. Ah, voilà une belle croisière. Le Havre-Barcelone en bateau avec Olivier. Pas avec moi, pas avec moi. C'est faisable, dans le franchement. Olivier, on mettrait combien de temps ? 4 ans et demi. Non, mais le Havre-Barcelone. C'est faisable, le Havre-Barcelone. On passe par où, Olivier ? Il n'y a pas 36 000 façons. Par le Cap Horn. Ce n'est pas le chemin le plus long, je te l'accorde. C'est le crochet, j'ai l'impression. Mais pour se débarrasser de nous, c'est le meilleur endroit, c'est ça ? Comment on fait pour le Havre-Barcelone ? C'est tout droit, Olivier. Tu passes devant Bordeaux, c'est dur de continuer. Tu es obligé de t'arrêter un peu, boire un petit coup. Ça prend déjà un an, un an et demi. Pour peu que les vendants soient un peu finis. Et puis après, tu vas faire... Biarritz ? Après, tu descends... Biarritz ? Biarritz. Et puis après, tu descends vers l'Afrique. Tu passes sous l'Australie, sous l'Amérique du Sud. Et quand tu arrives en Afrique, tu vas dire bonjour à mes parents. Dans un instant, d'autres questions. En tout cas, bravo. Belle réponse. Même si ce n'était pas les filles. C'était les handballers. Puis là, vous voyez des filles partout. Les filles, c'était en football et c'était Lyon. Et vous avez mélangé deux informations. Ce n'est pas grave. On vous pardonnera. Dans un instant, nous aurons au téléphone M. Bernard Meret, qui est président d'une fédération de certaines catégories d'artisans. Je ne vous dis pas lesquelles, ce serait trop facile. Et il est assez mécontent de la presse et de l'actualité en général en ce moment. Pour quelles raisons ? Ah, vous le savez, Michel ? Oui, je crois que c'est les bouchers. Expliquez. À cause du boucher qu'on vient de choper là. Le boucher des Balkans. Voilà, le boucher des Balkans. Le général Malditch. Et que le côté boucherie donne quelque chose de toujours sur des horreurs. Et que, je pense que les artisans bouchers, on en marque... Un boucher, c'est un fleuriste qui a pas eu de chance. Voilà. On en marque qu'on dise du... Enfin, que ce que leurs mots soient employés pour dire des horreurs. Voilà, un mot... Oui, mais c'est vrai que si on... On l'appelle le fleuriste des Balkans, ça a pas la même signification. Le boulanger de Sébrenica, tout de suite, ça... On va demander à Bernard Méré qui est au téléphone. Bonjour, monsieur. Vous êtes président de la Fédération des artisans bouchers de Paris et de la région parisienne. D'abord, bravo et bonne réponse à Michel Bernier. Bonjour. Bonjour. Et c'est vrai qu'il y en a marre à chaque fois qu'on utilise le mot boucher dès qu'on a affaire à un criminel, au fond. Bien sûr. Voilà, exactement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes toujours insurgés sur ce sujet-là. Et la presse, effectivement, bien souvent, c'est une véritable boucherie. Alors là, on comprend très bien. Alors, quand c'est une fois... Une fois, de temps en temps, on supporte... Non, mais... Parfois, il y a les charcutiers aussi. Parfois... Non, non, non. C'est surtout la boucherie. Pensez qu'on devrait dire quoi à la place de boucher, alors ? Il y a plein de qualificatifs. J'en parlais tout de suite. Une boucherie. D'ailleurs, je vous rappelle qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, il y a les trois quarts des bouchers encore quelque part en province, encore, où certains bouchers choisissent leur animal et le font abattre à l'abattoir. Mais maintenant, c'est terminé. On fait plus de temps dans le fond de sa cour. Mais il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Excusez-moi, monsieur. Oui, oui. Il faudrait vendre des animaux vivants. Comme ça, il n'y aurait pas de boucherie. Mais en fait, la comparaison, on ne voit même pas pourquoi il y a cette comparaison. En fait, elle vient d'où ? Justement, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de qualificatifs. Je peux vous en donner plein. Lesquels, lesquels, alors ? On pourrait parler du massacre, par exemple. Ça irait très bien pour... Oui, mais les artisans-massacreurs, ils ne seraient pas... Alors, si, en ce moment, on parle pas de... On parle de Kadhafi, on parle de Ratsum Ladik, on pourrait dire le massacre, on pourrait parler d'Aurore, on pourrait parler... Mais lui, comment on dirait ? Lui-même, on dirait le massacreur ? Oui, le massacreur, la famille... Non, ça fait honteux parce que je ne suis qu'un ami de la femme de Mac David. Écoutez, je ne sais pas, on l'a tué, le carnage, il y en a plein, de la vétion, l'abomination, mais pourquoi, tout de suite, ça va partir à un métier... Et pour Dominique Strauss-Kahn, on peut continuer à utiliser gros cochons ? Ou ça, ça vous embête aussi ? Vous savez, moi, je ne suis pas dans le scolaire... Ah, il n'est pas dans le cochon, le monsieur. Je ne suis pas dans le cochon. Par contre, moi, c'est un certain nombre et même beaucoup de mes collègues qui m'appellent et qui me disent écoutez, on ne peut pas laisser faire ça. C'est la raison pour laquelle nous sommes intéressés. Vous avez raison, mais d'accord, vous nous l'avez dit une fois, maintenant, on n'est pas bouchés, quand même. Gérard, qu'est-ce que vous en pensez ? J'écoute avec beaucoup d'attention ce que vous dites, mais j'ai le sentiment que chaque fois qu'on dit le boucher à propos d'une quelconque horreur, on ne pense pas une seconde à la boucherie dans laquelle on va acheter sa viande. Ah oui, moi, si, Gigi. Non. Parce que tu ne connais pas le mien. Tu ne connais pas le mien. On se fait un tableau en dure. C'est un signifiant qui s'est détaché quand même de ce signifié-là. Le traiteur des Balkans, peut-être, non ? Mais est-ce que la comparaison... Est-ce que ça ne vient pas plutôt du petit crayon sur l'oreille, en fait ? Peut-être qu'il portait lui aussi. Pourquoi pas ? Ça ne vient pas quand il met 700 grammes et qu'il dit ça vous fait juste un kilo. Non, mais vous rigolez. Bon, c'est très bien. Alors, prenez ça comme vous voulez. Mais je dis que de toute façon, nous, on estime qu'il pourrait y avoir d'autres qualificatifs. Il y en a quelques-uns. Il y en a certainement d'autres. C'est ce qui me vient à la tête, comme ça. Mais est-ce que vous pensez que ça vous nuit ? Est-ce que ça vous nuit vraiment ou c'est parce que juste ça vous embête ? Écoutez, ça nous embête et ça nous nuit. Je ne peux pas dire que les clientèles qu'on a, nous, les artisans bouchers, ils ne sont d'ailleurs pas bourgs. D'ailleurs, quand on leur parle de ça, on dit que c'est vraiment dégoûtant de parler de la boucherie. Si vous leur en parlez pendant que vous les servez, en général, ils sont d'accord avec vous. Ils ne vont pas prendre une feuille pour nous taper le son. Non, mais vous ne voyez pas que le métier de boucher, c'est un métier culinaire. Bien sûr. On ne va pas dans les bancs, monsieur. Et ça n'a rien à voir avec une boue, une couplique. Monsieur, monsieur, mais tout le monde adore. On adore tous. On adore la viande dans les carnigores ici. Moi, j'adore mon boucher, j'en mangerai, moi. On adore ça, les bons steaks, la bonne viande. Surtout le steak au serbe, c'est très bon. Ça fait combien de temps, monsieur Méry, que vous faites ce métier de serial killer ? Ça vous gêne de nager dans le sang jusqu'à minuit, c'est quoi ? Non, mais ça, c'est de la rigolade. Si vous voulez rigoler, bon, c'est bien. C'est Olivier de... Non, non, on ne veut pas parler du genre. Je vais vous donner l'adresse d'Olivier de Kersoson qui se moque de vous, monsieur Renan. Oui, s'il veut. Il peut venir dans ma boucherie que j'ai encore avec... Elle est où, votre boucherie ? Résumili à Vincennes. Vous pourrez venir voir et vous verrez que ce n'est pas une boucherie. Moi, une boucherie ou ça ne tue pas, ce n'est pas intéressant. Monsieur, monsieur, c'est drôle, vous pourrez voir que ce n'est pas une boucherie. Oui, oui. Le grand plaisir de ce métier, c'est quand même dégorger quand même. Bien sûr. Non, 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 non. Ben si, attendez. C'est le crime. Je ne sais pas parce que vous n'aimez pas votre métier, mais moi, quand j'ai égorgé, j'aimais bien quand sur les élevages, on était obligé d'égorger des porcs, j'aimais bien le bruit de la gueule. Et puis, les derniers souffles quand ils s'épuisent, ça n'est plus qu'un rase dans le fond de la gorge du cochon. C'est une musique délicieuse avant le Bouddha. On pourrait utiliser le navigateur des Balkans quand on entend parler. Je vais quand même arrêter là, mais de toute façon, nous, ce qu'on aime bien, c'est surtout travailler une carcasse avec de la bonne viande et à bout de sang, il n'y a plus de sang. On ne baigne pas du sang jusqu'au... comme vous dites, jusqu'au chône. On en tire toute la quintessence pour satisfaire une clientèle exigeante. Vous faites ça avec de la viande végétale, alors ? Un petit steak de quintessence. La prochaine fois que je reviens chez vous, c'est promis, on vous embrasse. Et bravo, votre message est passé, M. Méret. Enfin, on vous embrasse. J'ai rarement, quand je réfléchis bien, j'ai rarement embrassé un boucher. C'est vrai, c'est un truc. Ça te manque ? Non, je ne sais pas. C'est quoi en lui disant je vous embrasse. Ça va être la première fois que j'embrasse un boucher. Ça ne vient pas naturellement. C'est un truc... Pourtant, ils font un métier comme un autre. Évidemment. C'est un beau boucher. Et un poissonnier, déjà, vous avez embrassé Laurent un poissonnier ou pas ? Ah, le poissonnier des Bancans. Un maçon. Est-ce que vous avez déjà embrassé un poissonnier ? Non, non. Un maçon, tu as déjà embrassé un maçon ? Un maçon, ça peut-être. Un policier. Un boulanger. Un boulanger. Un indien. Un indien. Les bruites plus pôles. On va se gêner sur Europe 1 ? Mot doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Sa devise, c'est un peu trop, c'est juste assez pour moi. Et il déclare dans la presse ce matin, je sais que je peux paraître homosexuel, mais je ne le suis pas. De qui s'agit-il ? Ne regardez pas comme ça, c'est pas la peine. Redites la phrase. Sa devise, c'est un peu trop, c'est juste assez pour moi. Et il déclare aussi, je sais que je peux paraître homosexuel, mais je ne le suis pas. Un tennisman ? Jérémy Michalak, non. C'est pas Michalak, c'est pas un tennisman. Il y a un rapport entre le fait qu'il n'est pas homosexuel et la devise en question. Non, j'ai choisi deux phrases dans son article. C'est un français ? C'est un français. Et il fait vraiment homosexuel ? Un français, pas homosexuel, Karl Lagerfeld ? Non, sa devise. Il est en politique ? Moi j'aime bien cette devise, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne la comprends pas. Un peu trop, c'est juste assez pour moi. Pas mal comme devise. Oui, c'est du sous-cocteau, c'est ça. Bon, enfin, c'est un homme politique ? C'est pas un homme politique. C'est un artiste ? Un artiste. Un peu trop de quoi ? Je peux vous donner, si vous voulez, une phrase supplémentaire. Allez, parce qu'il n'est pas inintéressant ce monsieur. Alors, sa devise, c'est un peu trop, c'est juste assez pour moi. Moi ça, j'aime bien. Bon, après il dit, je sais que je peux paraître homosexuel, mais je ne le suis pas. Ensuite, il dit aussi, j'aimerais mourir d'une mort subite du vieillard comme il existe une mort subite du nourrisson. Alors, c'est une personne âgée alors ? Non, ben non, c'est une personne âgée. Oui, c'est-à-dire qu'il est ici, il pense. C'est Philippe Tesson. Bonne réponse de Gérard Miller. Et oui, il a le droit à la dernière page de Libé aujourd'hui, le portrait de Philippe Tesson. Et pourquoi il dit qu'il pense qu'il est homosexuel ? Il ne dit pas qu'il pense qu'il est homosexuel. Il dit que les gens pensent. Non, que les gens pensent qu'il est homosexuel. Ben oui, c'est vrai, parfois on le moque nous-mêmes ici un petit peu parce qu'il a un petit côté. Mais parce qu'il n'est pas... Parce qu'il est précieux. Parce qu'il est un peu précieux, un peu mondain. Il est précieux, il fait la mise à Stevie. Ah oui, parce qu'il va au Queen. Non mais il n'est pas homosexuel, Tesson, c'est ridicule de dire ça. Mais ce n'est pas nous qui le disons, c'est lui qui le dit. C'est vrai que Laurence, c'est un peu bizarre le bruit que tu fais courir comme quoi il est homosexuel. Mais enfin ! C'est comme ça qu'on en suit. Non mais c'est comme ça quoi. Pour sa famille. Un des amis de Philippe Tesson témoigne dans le portrait qui lui est consacré à Libé. Il dit Tesson, c'est un type capable d'arriver à une soirée avec un jeune homme à son bras et de repartir avec au même bras une jeune fille. Ah oui, donc il fait les deux. Pour faire plaisir aux jeunes hommes. Le jeune homme aura été changé dans les chiottes. Par contre, il aime les jeunes. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, Philippe. Il dit je sais que je peux paraître homosexuel mais je ne le suis pas. Il ne faut pas avoir de sexualité là où il n'y a qu'une immense tendresse. J'ai une véritable passion pour tout ce qui est jeune inachevé en promesse. Il faut être content les jeunes qui sont à son bras. Voilà. Et je trouve que sa devise, c'est ça que j'ai préféré, c'est sa devise. Un peu trop. C'est juste assez pour moi. C'est joli. Oui, enfin non. C'est une figure obligée. Vous êtes jaloux. Mais c'est vrai, est-ce que tu as déjà eu la dernière page de Libé ? Parce qu'à cette table, je crois que quasiment tout le monde a eu la dernière page de Libé à part toi. Ils me l'ont proposé, j'ai refusé. Petit Tov, tu l'as eu toi ? Je ne sais pas. La dernière page de Libé. C'est quoi Libé ? Ça, c'est une consécration la dernière page de Libé. Moi, c'était il y a longtemps, Gérard. C'était les premières fois où ils faisaient. C'était en 95. C'est-à-dire qu'ils étaient encore sympas ? Non, c'est que j'étais encore à France Inter. Ah, voilà. Voilà, il faut chercher. Il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Non, moi, c'est peut-être pour lancer la rubrique. Le titre qui va très bien d'ailleurs à Philippe Tesson, le titre du portrait, c'est « Immarcessible ». Immarcessible ? Oui. Ça veut dire quoi ? Moi, je préfère Imarck Bergman, mais enfin, il est bon. Qui ne peut plus bouger, inattaquable, qu'on ne peut plus transformer, qu'il ne peut plus mourir, voilà, enfin, voilà. Immarcessible. Oui, ça, immarcessible. Éternel. Éternel, voilà. Immarcessible. Intouchable. Oui, un peu. Vous êtes immarcessible vous-même. T'emmerdes, moi. Non, je te demande pardon. Je ne voulais pas être désagréable. Non, mais... C'est ça, Gérard, la définition à peu près ? Immarcessible. Je travaille seul à connaître... Oui, oui, je n'avais jamais entendu parler de ça, moi. Ce n'est pas un mot inventé. Vérifions, hein. Moi, je crois que c'était inéthme. Ça voulait qu'il y avait quelque chose de mer là-dedans. C'est un mot... Je crois que ça veut dire intransformable. Immuable. 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 Je n'avais jamais entendu ce mot-là. Éternel. Je parle au syndicat des bouchers. J'avais entendu... Non, mais... Les bouchers du 7e. Ça prendra l'info... Les bouchers, imarcessibles. L'info que je retiens surtout dans cet article, c'est que je ne savais pas qu'il était gay, quoi. Mais non ! Enfin ! Le bordeur. Il dit que non, justement. Enfin... Titeur. Parce qu'il viendra cette semaine ou la semaine prochaine. Ah non, non. On va lui demander. On vient parce que je suis là ou alors tu me le dis que je le fais. Je le fais. Je le fais. On ne peut rien lui dire. Il est imarcessible. Non, mais on risque rien. Il n'aime que les très, très jeunes. Ça veut dire quoi ? S'il n'est pas payé, il n'a rien à foutre ici. Qui est con ? Il a dit qu'il n'est pas payé, il n'a rien à foutre ici. Ah non ! On est très bien entre nous, comme ça. Entre Olivier, Pierre, Girard... Il y a des hétéroïstes. Ça veut dire qui ne peut se flétrir, qui ne peut se flétrir, qui est éternel. Voilà, qui ne peut se flétrir, qui est éternel. Imarcessible. Qui ne peut pas changer, voilà, c'est ce que je vous disais, ne pas changer, hors du temps, ne pas changer, être hors du temps, ne pas se transformer. C'est des plantes qu'on dit parfois. Du latin classique, marcesseire. Qui ne peut se flétrir, vous voyez. Imarcessible. Bah, Girard, je suis surpris qu'on ne connaissait pas ce mot. J'utilise souvent cette phrase, moi. Ah oui ? L'imarcessible, le premier ministre. Il utilise souvent cette phrase, mais il ne connaissait pas le mot. Ça arrive, hein. C'est un peu comme... Ça arrive, c'est beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de chanteuses de sa génération. Il est arrivé la même chose. Elles utilisent le mot souvent, mais elles ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. Dans un instant, quelqu'un qui m'accessible, Serge Liadot. On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Michel Bernier, Titoff, Gérard Miller, Pierre Benichoux, Jérémy Michalak et Olivier de Kersozon vous accompagnent encore pendant une heure. Barbara et Paul, ils vont aussi vous affronter pour le deuxième challenge du jour, Barbara. Comment ça va ? Ça va, merci. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes parisienne, vous ? Je suis parisienne, on va dire, oui. J'habite Paris. C'est ça, voilà. Ça se tient. C'est assez courant chez les Parisiens. Vous voulez dire par là que vous avez des origines provinciales, c'est ça ? Non, je suis hongroise. Hongroise ! Alors là, ça vous embouche un coin. Ah oui, oui, oui. C'est rare. Et vous faites quoi dans la vie et surtout faites quoi à Paris ? Oui, je suis pianiste et puis je donne des cours de piano en ce moment. On vous a eu déjà au téléphone ? Non. Non ? Il y a un petit coup de piano là ? Ben, le problème, c'est que je n'ai pas de piano ici. Ah, il est où votre piano ? Ben, en Hongrie, justement. Ah, en Hongrie. En Hongrie. Ben oui, il faut avoir le bras long alors. C'est ce qu'on disait, hongrois, ce n'est pas une nationalité, c'est une profession. Ah oui ? Oui, parce que les hongrois ont toujours la réputation d'être particulièrement malins, magouilleurs et tout ça. Ah oui ? C'est sympa. C'est un plaisir au président. Tu sais recevoir nos auditeurs, toi. C'est pas raciste comme propos, ça. Ah, en plus, je suis tzigan hongroise, donc. Tzigan hongroise. Ah, ben, alors un peu de guitare, alors. Barbara, vous allez affronter Paul de Tregenek dans le Finistère. Salut, Paul. Salut à vous et à votre équipe. Très bien, Paul. Vous êtes le seul hongrois de Tregenek, vous. Il n'a pas un accent très breton, Paul. Moi, je suis roumain de l'origine, donc... Roumain ? Ouais, ouais. Un roumain contre une cigane ? Putain, un peu les flics. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant, mon beau pays, qu'est-ce que c'est devenu ? Oh non, non, non. Oh non, Pierre ! Une parisienne contre un mec contre un breton. Un petit cigane contre une hongroise. Barbara et Paul, vous allez peut-être partir au VIP Marineland d'Antibes. Vous caresserez les dauphins, vous jouerez avec les otaries, vous accéderez au parc et au spectacle du plus grand parc marin d'Europe. Dauphins, orques, otaries, requins. Impressionnant, sans compter les ours polaires. Paul de Tregenek, Barbara de Paris, Are you ready ? On peut démarrer. Oui, on peut démarrer. Ils parlent de français, les deux ? Oui. Gérard, faites quelque chose. Je suis absolument... Il est atterré, Gérard. Je suis atterré. Mais oui, parce que dans cette émission, évidemment... Qu'est-ce qu'il a, le Polac, là ? Je connais Pierre qui considère et qui peut tout se permettre que c'est évidemment lui qui peut s'autoriser ça parce qu'il ne le pense pas une seconde, mais à force de le dire, excuse-moi, on le pense. Moi, je ne crois pas une seconde qu'il y ait un si grand décalage entre ce qu'on pense et ce qu'on dit. Bravo, Gérard. C'est vrai, ça. Mais il faut avoir l'esprit mal tourné. On n'est quand même pas des Juifs. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est irratrapable, Gérard. Irratrapable. On ne peut rien faire. Voici la question, Barbara et Paul. Vous allez compléter cette liste en me donnant un nom. Qui a un point commun important avec Goethe, Dostoyevsky, Verlaine et Quentin Tarantino ? C'est moi, non ? Non. C'est facile. C'est facile. Réfléchissez bien. C'est très facile. C'est quelqu'un qui est dans l'actualité. Il vous reste 10 secondes, Barbara. Et Paul, attention. Très facile. Qui a un point commun avec Goethe, Dostoyevsky, Verlaine, Quentin Tarantino ? Il s'agit de l'appel Tron. C'est-à-dire donc qui ? C'est Georges Tron. Georges Tron. Bonne réponse de Paul. Voilà. Paul Tron. Paul Tron. C'est énorme. Il ne s'appelle pas Paul Tron. Il s'appelle Georges. Goethe, Dostoyevsky, Verlaine et Quentin Tarantino sont des fétichistes ou étaient des fétichistes du pied comme Georges Tron. Vous l'aviez lu dans le JDD hier, Paul ? Oui, j'ai suivi pas mal l'actualité dans les derniers jours du week-end et aujourd'hui donc j'étais un peu au courant. Et voilà, un peu au courant. En tout cas, à la manière du maire de Draveil, effectivement, on apprend que Goethe, que Dostoyevsky, Verlaine, Tarantino caressaient les pieds. Il était des fétichistes des pieds. Il s'est avéré qu'il est fétichiste ? Ah oui, ça s'est avéré. Parce qu'il disait qu'il pratiquait la réflexologie. Ah oui, d'accord. Enfin, ce n'est pas tout à fait... Oui, oui, bien sûr. Il semble avoir un attrait quand même pour les pieds. Mais qui n'a pas d'attrait pour les pieds ? Non mais attendez, moi, ça me fait rire quand on dit ça à la réflexologie. Moi aussi, ça me fait rire. Parce que généralement, la réflexologie, c'est plutôt à la demande de la personne qui a besoin de se faire caresser les pieds. Si c'est vous qui avez besoin de caresser les pieds des autres, ce n'est pas de la réflexologie, c'est du fétichisme. Il ne faut pas inverser les rôles. Vous comprenez ? Il y a quand même quelque chose que... C'est un point important parce que je ne comprends pas ça depuis trois jours, on nous dit... Il y a Ménichou qui se méfiait nul. Oh non, et puis c'est moi qui suis à goûter. Il va se couper les ongles de pieds. Depuis trois jours. Non, non, non. Gérard. Mais lui dit que, connaissant la réflexologie, il veut en faire profiter un certain nombre de gens. C'est une sorte de prosélytisme. Mais c'est idiot d'en faire profiter des gens. C'est du prosélytisme. Je suis en train de pratiquer l'analysme. Le journalisme de l'orteil. Réflexologique. Non, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est sûr que... C'est quand même curieux. On ne force pas les gens à faire de la réflexologie. Si vous les forcez, c'est que c'est vous qui êtes intéressés. Et pas à répondre. Oui, les forcer vraiment. C'est tout l'heure. Non, on ne force pas les gens. C'est comme si, par exemple, un proctologue fait ça par passion. Exactement. C'est un fétichiste du... Ça sera un hobby du week-end. Il aurait massé un bon millier de pieds. Ah, quand même. Donc, quand tu masses un millier de pieds, ce n'est pas de la réflexologie. Ça fait 500 personnes ? Ça fait 1 000 personnes, si. C'est ça. Que des pieds de femme. Oui, c'est ça. C'est un peu curieux. Son avocat dit « Nous prouverons qu'il a aussi massé des pieds d'hommes. » Pour l'instant, il n'y a pas d'exemple de pieds d'hommes qui ont été massés. On compte quel métier avocat ? Nous prouverons qu'il a aussi massé des pieds d'hommes. C'est bizarre qu'on me défonce. Est-ce que vous aimez qu'on vous masse les pieds, Barbara ? J'adore ! Ah ! Voilà ! C'est quand elle est consentante. Vous êtes déjà une femme tronc, alors. Paul, vous êtes le gagnant. Et vous pourriez vous faire masser les pieds par les otaries ? Ou masser les pieds des otaries. C'est un fétichisme. C'est quand même quelque chose de très recommandé dans l'Église catholique. De laver les pieds. Le pape lui-même, par le moment... Oui, bien sûr, le pape lave les pieds. Moi, j'ai connu plein de pape. Celui qui lavait le mieux les pieds, c'était Pidouze. Tu sortais, t'avais des pieds tous blancs. C'était fantastique. Paul, vous partez pour le Marineland d'Antibes et l'hôtel Thalazur, Baie des Anges. Et puisqu'on parlait de Georges Tron, il y a une autre question. À quelle occasion avait-on parlé de la cousine de M. Tronc dans l'actualité il y a quelques années ? Elle porte le même nom, bien sûr. Elle s'appelle Patron. Si, c'est terrible. On n'a pas le nom. Elle s'appelle Patron. À quelle occasion avait-on parlé de la cousine de M. Tronc dans l'actualité ? Elle est dans la politique la cousine de M. Tronc ? C'était à une occasion politique, oui. Oui, mais elle ne fait pas de politique. Je peux vous aider, je vais vous dire l'année, c'était en 95. Ah, c'est vrai. Chirac, l'élection présidentielle de Jacques Chirac. Oui, et alors ? Chirac, il y a déjà paru le nom, 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 de la cousine de M. Tronc parce qu'elle avait fait quelque chose d'étonnant qui avait fait rire tout le monde d'ailleurs. Elle avait fait quelque chose qui nous avait fait marrer. Elle avait fait une déclaration. En 95, c'est la présidentielle, il y a une campagne. Qui est en campagne en 95 ? En 95, il y avait Lionel Jospin. C'est quand même intéressant d'avoir un livre d'histoire à côté de ça. Non, mais je ne dis plus rien. Il y avait Chirac, Lionel Jospin et... Et comment il s'appelle ? Le Pen. Jean-Marie Le Pen. Ben non, pas que. Enfin, excusez-moi, en 95... Il y avait Arlette. Pas du tout, il y avait surtout Balladur. Ah, ben voilà, enfin, ça vous vient, enfin. Mais pas du tout, moi je peux vous dire tous les candidats de 95. Donc elle était, elle travaillait pour Balladur. Je ne vous ai pas dit elle. Son... M. Tronc. M. Tronc. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait la cousine de M. Tronc ? Est-ce qu'elle est dans la politique ? Non, pas vraiment. Non. Elle a travaillé pour M. Balladur. Oui. Elle était sa directrice de campagne ? Non. Balladur, à un moment donné, est montée sur une table. Non. Est-ce que c'est un rapport ? C'est pas ça, mais c'est un des événements de la campagne, effectivement. Eh ben sinon, c'était le fait qu'il aimait Johnny Hallyday qui a raconté ça partout. Elle est montée sur scène pendant une nuit. Elle serait quoi la cousine de M. Tronc ? Il était dans le métro avec M. Balladur. M. Balladur a pris le métro, il a dit il fait chaud. C'est elle qui a pris à un moment donné Balladur et tombé en panne. Il y a une femme qui l'a soi-disant ramenée en voiture parce qu'il était sur le bord de la route. C'était la cuisine de M. Tronc. Oui. La quoi ? La cuisine. C'était la cuisine. La cuisine de M. Tronc. Bonne réponse de Gérard. Enfin, c'est tout. Ah, ça y est. Eh oui, c'était un coup monté. Souvenez-vous d'Edouard Balladur perdu en race, campagne. Ah oui. Et il devait rejoindre un meeting. Ça devait bien lui aller d'être déguisé en scoute en faisant un feu de bois le long de la route dans la nuit. Le lendemain dans les journaux, on nous raconte partout que M. Balladur a été pris en stop par une automobiliste et quelques jours plus tard, on nous révèle, des journalistes bien informés, qu'en fait, c'était tout prévu puisque l'automobiliste en question était la cousine de Georges Tronc. C'est quel honte. Georges Tronc, voilà. Et qu'effectivement, M. Tronc, rappelons-le, s'occupait de la campagne d'Edouard Balladur. Oui, il a mis sa cousine là. Et peut-être elle a massé les pieds d'Edouard Balladur parce qu'à force de faire du stop lécher même les pieds. Le pouce de M. Balladur. Parce qu'il n'y a pas seulement des gens qui lavent les pieds et qui les caressent, il y a ceux qui les embrassent, qui les lèchent. Mais arrête de nous parler de toi. Avoir un bon pied dans la gueule, c'est bon, mais avoir un bon pied au cul, c'est encore mieux. Bonne réponse de Gérard, en tout cas, bravo. Non, c'est bien, mon petit Gérard. C'est bien parce que vous avez bien répondu, Gérard. Je suis très content de vous sur cette affaire de Georges Tronc. Ah oui, il a été vraiment, il a été cherché. Je viens faire un exemple pour nous tous, pour beaucoup de gens. Alors, je tiens à signaler que pour l'Europe Stop, ce n'est pas la cousine de Georges Tronc, non, non. C'est M. Gabard que nous allons retrouver dans un instant pour l'Europe Stop qui reprend sur Europe 1 dans un instant. Stéphane Gabard et on se retrouve après. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invités d'honneur. Vous allez avoir fort à faire parce qu'il va falloir répondre aux questions de mes camarades. Michel Bernier, Titov, Pierre Bénichoux, Olivier de Kersauzon, Gérard Miller et Jérémy Michalac sont prêts, évidemment, à vous poser toutes les questions pièges auxquelles vous devrez répondre uniquement par oui ou par non. C'est parti. Alors, bonjour. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'immarcessible ? Je n'ai pas mon dictionnaire. Est-ce que vous faites des régimes ? Non. Est-ce que vous êtes un homme ? Oui. Est-ce que vous êtes marié ? Oui. Est-ce que vous aimez particulièrement les pieds ? Non. Vous avez des enfants ? Oui. Est-ce que vous avez déjà écrit un livre ? Oui. Est-ce que ce que vous écrivez dans votre livre est en rapport direct avec votre propre vie ? Oui. Ok, je l'aime. Donc, non, mais vous avez écrit plusieurs livres ? Est-ce que si on vous invite chez Gérard Miller dans l'Ardèche, vous y allez ? Oh là là. C'est un homme à la fois intelligent. Vous n'avez donc rien à foutre, alors. Est-ce que vous habitez dans une grande ville ? Oui. En France ? Oui. Est-ce que vous êtes né en France ? Oui. Est-ce que dans votre vie, vous considérez que vous avez fait une vraie grave erreur ? Au moins une. Oh putain. Il va nous déprimer de venir aujourd'hui. Ah là là. Plusieurs, il a répondu. Est-ce que vous êtes plutôt d'un naturel joyeux ? Ça sent. Oui. Olivier de Kersozon dit ça se sent. Il va venir vous voir d'ailleurs Olivier. Alors, est-ce que vous avez, est-ce que vous faites de la scène aussi ? Attends, monsieur Kersozon est allé vous voir dans votre loge. Il y a un bouton à droite sous le canapé. Si jamais il a la moindre privauté, vous appuyez sur le bouton. Je pense retrouver une affaire de meurtre sur les bras encore. Michel. Est-ce que vous faites du spectacle avec d'autres ? Vous faites des pièces de théâtre ? Non. Est-ce que vous voyagez beaucoup pour votre profession ? Oui. Vous êtes plutôt chanteur ? Oui. Et vous voyagez en France ou à l'étranger ? Un peu partout. Un peu partout. Vous êtes auteur-compositeur ? Oui. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans votre vie de chanter avec un groupe ? Qu'est-ce que vous entendez par groupe ? Plusieurs quoi. Plusieurs. Plusieurs chanteurs, oui. Je sais bien que vous n'avez pas votre dictionnaire. Non, mais un groupe à vous. Est-ce que vous étiez, vous faisiez partie de genre ? Est-ce que vous pouvez nous fredonner un petit théâtre ? Non. Non, enfin, j'ai un indice pour vous. Le voici. C'est pas mal, c'est pas mal comme indice. Qu'est-ce que vous en pensez invité ? C'est très clair. Ah, c'est très clair. Est-ce que vous avez déjà chanté avec De Palmas ? Oui. Est-ce que vous lui écrivez des chansons ? Oui. Est-ce que votre idole est Charles Trenet ? Non. À qui vous pensiez, Pierre ? À Tomber du ciel. Jacques Igelin ? Jacques Igelin. Ah, vous pensiez que c'était Jacques Igelin. Êtes-vous Jacques Igelin ? Oui. Ah bah d'accord, alors non. Est-ce que vous auriez pu être Jacques Igelin ? Non. Est-ce que vous écrivez des chansons, je dirais, plutôt engagées ? Parfois. Parfois. Est-ce que vous pensez ? Parfois, oui. Parfois. Vous écrivez les textes aussi ? Oui. Permettez-moi de me désintéresser totalement de vous. Quelqu'un qui est dans la chanson et dont l'idole n'est pas chantané ne m'intéresse pas. Non, Fabien. Est-ce que... Pourquoi ? Parce que c'est le génie des génies. Ah bah vous discuterez de ça avec notre invité tout à l'heure. Mais alors... Est-ce qu'il est possible que vous vous engagiez lors de la prochaine élection présidentielle que vous disiez pour quel candidat ou candidate vous voteriez ? Non. Vous êtes plutôt discret pour ça. Oui. Est-ce que vous chantez avec les enfoirés ? Oui. On avance. Oh là ! On avance. Comme ils sont nombreux. Est-ce que vous êtes mariée à une femme célèbre ? Non. Elle est célèbre pour moi. Oui, oui. Heureusement que vous la reconnaissez quand elle rentre à la maison. C'est mieux. Est-ce qu'on vous reconnaît beaucoup dans la rue alors ? Oui. Est-ce que vous avez déjà fait la une d'un magazine People ? Non. D'autres questions après la pub. Européens, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ça cherche, ça cherche autour de la table. Personne n'a d'idée. Pour l'instant, n'oubliez pas de me marquer sur un petit bout de papier vos propositions. Est-ce que vous avez un prénom composé ? Non. On va demander à Olivier de Kersoson de décrire notre invité physiquement si Olivier est arrivé. Olivier, prêtez-vous invité ? Oui, je suis prêt à moi. Ah, très bien. Olivier, vous connaissiez notre invité ? Oui, il est assez grand. Oui. Il a des cheveux blancs. Oui. Il a l'air un peu moins con qu'un chanteur quand même. Il a l'air vif quand même. Il a l'air assez marrant. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais pas vu avant moi. Question encore, il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Je trouve que vous mettez beaucoup de temps à trouver. Eh oui. Mais Michel Bernier vient de me tendre un petit bout de papier sur lequel papier on peut lire le nom de l'invité pour l'instant. Elle se tait, Michel. Elle a la bonne réponse ? Oui, elle a la bonne réponse. Les autres continuent à poser des questions. Est-ce que vous avez déjà dans une chanson dénoncé la guerre ? La pollution ? Est-ce que... Pardon, je passe mon tour. C'était une question de Titoff. C'est un truc assez personnel. Est-ce qu'on avait changé une chemise une fois ? Oui. Voilà, très bien. Moi, j'ai le nom aussi. Ah, vous avez changé les chemises, vous maintenant. Vous faites la même chose. C'est Gérard Miller qui vous parle. Est-ce que nous nous sommes parlés il y a moins de deux mois ? Non. Mettez-moi un nom, Gérard Miller, sur le papier auquel vous pensez ou continuez à poser des questions. Pardon, Pierre ? C'est le fétichiste qui parle. J'ai des beaux pieds naturellement, mais il y en a un qui a été un peu modifié par le pied d'un cheval. Par le pied d'un cheval ? Gérard est sur une bonne piste. Ça, ça veut dire que vous n'êtes pas, et j'ai bien compris, que vous n'êtes pas Yves Duteil, parce que je lui ai parlé il y a moins de deux mois, donc vous n'êtes pas Yves Duteil. Oui, c'est ça, Yves Duteil. Titoff et Michel, eux, ont identifié notre invité. Peut-être, il faudrait quand même un troisième autour de la table. Ou Pierre, ou Jérémy, ou Gérard, avec cet indice suivant, peut-être. Alors là, avec cet indice-là. C'est le cœur de la Légion. Ça y est, alors là, au moins, Gérard, vous pouvez y aller. C'est pour faire plaisir à Laurent. Je lui ai écrit Renaud, mais il n'a pas 1m80. C'est pas Renaud. Et puis les enfoirés, il y va plus gros. Parce que Laurent, le bonheur qu'il a lorsqu'on lui prend un nom, il n'est pas le bon. Il est heureux, c'est pour faire plaisir. Je vais vous en mettre dos. Donnez-moi ça, vous allez voir. Quel gamin. Pour l'instant seul, Michel Bernier et Titoff ont identifié notre invité. Quand même, c'est grave. Est-ce que vous avez fait du cinéma, vous avez joué dans un film ? Une fois. Une fois. Là, c'est un disque que je viens de vous passer. Si vous ne trouvez pas avec celui-là. C'est la Légion. Oui, alors. Vous avez été légionnaire ? Non, parce que tu es un anti-militariste. Vous avez des chances. Comme 90% des chanteurs. C'est trop facile. Gérard, toujours pas. Non, non, mais je suis à deux doigts de vous trouver. Je vois bien qui vous êtes. Gardez vos deux doigts et trouvez. Mais vous avez été dans la Légion, non ? Non. Vous voulez quelque chose de plus facile ? Peut-être l'indice numéro 4. Ou son nom direct. Une bien jolie chanson écrite aussi par notre invité. Ah, bon juju d'amour qui chante. Comme celle de Palmas tout à l'heure. Alors, allez-y, Pierre. C'est Jean-Loup Dabadi. Vous êtes Jean-Loup Dabadi ? Je ne sais pas vers l'Académie française. Eh non, ce n'est pas Jean-Loup Dabadi. Gérard, vous pensez que c'est Didier Barbolivia ? Ah, bravo ! Alors, là, c'est nul, Gérard. Oh, là, là, ça ne peut pas. Non, non, non. Mais alors, on sait pour qui il vote. Alors, je vais demander à Titoff si on est deux seuls à avoir identifié notre invité, de donner son nom. Attention, allez-y. Maxime Le Forestier. Maxime Le Forestier, évidemment. Maxime Le Forestier est notre invité. Il publie son autobiographie. Il est quelque part aux éditions Don Quichotte. Et puis, il y aura la Maison Bleue, la réédition 1 de l'album original, premier album de Maxime Le Forestier et en plus, une nouvelle version de cet album interprétée par d'autres artistes. C'est bien ça, Maxime Le Forestier ? C'est un cadeau de la Maison de Disques. Ça fait 40 ans que j'ai signé chez eux avec Jacques Bedeau. C'est, au lieu de m'offrir une caisse de rouge comme ils auraient pu le faire, ils ont fabriqué le cadeau eux-mêmes et ils ont pris 13 artistes de la maison pour enregistrer les 11 chansons de mon album. Parce qu'il y a des duos. Vous avez entendu les bêtises dites par mes camarades. Tout à l'heure, on en viendra à ces chansons mais quand même, dire qu'un chanteur qui n'a pas pour maître Charles Trenet n'est pas un chanteur, évidemment, ça pouvait être que Pierre Bénichoux pour dire une bêtise pareille. Non, c'est pas une bêtise. Parce que vous, votre maître, c'est Georges Brassens. Je comprends Bénichoux, c'est une question de génération et pour Brassens, Trenet était l'idole absolue, c'est sûr, mais pour moi, le maître, c'était Brassens. Ah, Brassens, le maître, c'est bien. Le bon maître. Parce qu'il déteste Georges Brassens. Je sais. Il déteste aussi les Beatles, il déteste tout. Je vous accorde chez Trenet quand même la folle complainte. Oui, ça, c'est des gens qui n'aiment pas et disent toujours la folle complainte. Une chanson très spéciale de Trenet, très particulière. Le soir de repassage par la maison qui dort Même devant les chanteurs, tu chantes. La donne, les passagers qui sont la gardes Je préfère qu'on... On l'a trouvée hier soir Derrière la porte de bois Avec une passoire Se donnant de la joie Ah, ouais. C'est pas mal. Bon, allez. Salut, les gars. S'il vous plaît, la prochaine fois que je viens comme invité mystère poser la question Avez-vous fait un duo avec Pierre Bénichoux ? On va l'enregistrer, le mettre en concert. Je ne peux pas savoir comme je suis fier qu'un chanteur ait bien voulu chanter avec moi. D'habitude, il me donne des coups de pied. Oh, les salauds. Alors, bon, on ne va pas réécouter les extraits de la chanson de Palmas. Tombé, vous en avez écrit Les Paroles, pas la musique. Les Paroles, oui, sur une musique de Gérald. Et pareil pour Julien Clerc, Double Enfance, c'est Les Paroles que vous avez écrites. Là, je lui ai donné le texte et il l'a mis en musique. Le mélodiste, c'est Julien Clerc, même si vous êtes compositeur aussi, évidemment. Ça m'arrive. Mais oui, alors, comment ça se fait ? Alors, d'ailleurs, parfois, quand on est auteur-compositeur, parfois, on fait que les paroles, parfois, on fait que les musiques, parfois, on va chercher. Vous avez tout fait, vous, en fait, sur tous les albums et toutes les chansons. Oui, sauf jouer de l'orgue. À part ça, à peu près tout. C'est vrai que, quelquefois, ça m'arrive de faire une chanson Paroles et Musique dont la musique ne me plaise pas. Et c'est ce qui était arrivé avec Restons Amants. La musique ne me plaisait pas. Je l'ai donné à Julien qui m'a fait la musique qui me plaisait. Quelquefois, bon, de Palmas, il n'arrivait pas à sortir de cette... Il n'arrivait pas à faire un texte sur cette chanson. C'était la dernière chanson de son album et j'ai donné un coup de main. Enfin, c'est des choses comme ça. Les chansons, ce n'est pas sérieux. D'ailleurs, l'autre jour, à la télévision, il m'avait dit « Oh, je n'ai pas écrit de tube. » Ce n'est pas vrai parce que quand même ça, tomber, c'est un tube, la chanson de Palmas. Non, un tube, c'est la mer. Ah, ben oui, ben oui, d'accord. Ah oui ! Oui, quand même, oui. Certes, mais enfin, ça a marché quand même. Ça a marché, mais entre une chanson qui marche bien et un standard international, il y a quand même... Ah, ce que vous vous dites c'était un standard international. Ah, ben tant qu'à faire, oui. Ah oui. Ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Pourquoi ? Quelques-uns de standards quand même, non ? De Maxime, moi, oui, quand même. Mais pas international, alors. Oui, moi, j'aime bien quand je reçois des traductions. Ah oui. Mais quelque part, je fais une traduction en malgache magnifique. Mais c'est toujours dans des langues de pauvres. Né quelque part... Comment ? De Paris ou d'Alger ? Comment c'est ? Je ne choisis pas non plus les trottoirs de Manille de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je ne choisis pas non plus les trottoirs de Manille de Paris ou d'Alger. Ça m'avait bouleversé, cette chanson. Je la trouvais très, très belle. C'est vrai, c'est quelques chansons comme ça qui, pour les déracinés dont je suis, veut dire quelque chose. Bande de plouc. Le livre n'est quelque part fait aux éditions Don Quichotte pour tout connaître du parcours de Maxime Le Forestier. Ses idées aussi sur certaines choses de la vie. Mais quand même, l'actualité, c'est cet anniversaire. C'est 40 ans, on va dire, 40 ans officiels puisqu'il y a 40 ans grâce à ce premier album même si vous chantiez avant avec votre sort, même si vous faisiez des concerts à droite, à gauche. les 40 ans de discographie, on va dire, c'est pour cette année et vous allez à San Francisco pour ça. Et à cette occasion, sort un album quand même assez étonnant puisque différents chanteurs de votre maison de disques, on ne va pas tricher, on peut dire la vérité. C'est un cadeau Polidor. Voilà, c'est Polidor qui a décidé que les chanteurs allaient interpréter les chansons uniquement du premier album. Uniquement du premier album. Il faut dire qu'il y avait des tubes. Il n'y avait que des tubes dans ces albums. C'est fou quoi, d'un seul coup, de faire mouche comme ça à ce point dès le premier album ? Oui, mais ça faisait 7 ans que j'écrivais des chansons. J'avais un directeur artistique qui s'appelait Jacques Bedeau, ce qui était l'oncle de Guy, donc le grand-oncle de Nicolas et qui me faisait écrire tous les 15 jours. J'avais rendez-vous avec lui, je lui montrais deux chansons et il me disait ce sont bien des chansons, mais je n'ai pas encore ce qu'il me faut. Et puis il m'a fait écrire pendant deux ans, ce qui fait que le premier album c'était vraiment le mieux, enfin le plus accessible de ce que j'avais écrit depuis des années. Avec l'éducation sentimentale, avec mon frère, avec San Francisco, on écoutera les nouvelles versions, ceux de vos camarades chanteurs dans un instant, après la pub. Il y a une chose, je n'ai pas encore vu votre livre, mais il y a une chose qui m'a fasciné dans des interviews que j'avais lues ou entendues de vous, où vous parliez de la façon dont vous jouiez de la musique avec votre sœur. Vous faisiez du piano ensemble ? Non, ma sœur aînée, Anne, était pianiste et a fait toute sa carrière comme professeur de conservatoire. Ma sœur Catherine était violoniste et moi j'étais violoniste aussi jusqu'à l'âge de 10 ans, jusqu'à l'entrée au collège. Et c'est vrai que la musique, on la faisait. Formidable. Pierre, vous êtes prêt à reprendre San Francisco sur l'album ? San Francisco, je ne la fais plus. Ah bon ? Je vais arrêter. Vous savez, les grands chanteurs, comme disait Maurice Chevalier, c'est tout son tour de chant moins une chanson. Le premier public est en vie. Ah oui, pour la frustration. C'est génial. C'est génial. Le chevalier, c'est grand parti. Je vais demander à Michel de nous faire San Francisco pour Maxime. Allez-y, Michel. Allez, allez, allez. Ça, c'est vrai que c'est la honte de chanter devant le chanteur. Sans guitare. Vous aimez ça, on sait que vous aimez ça. Pierre a chanté juste avant. Il raconte d'ailleurs comment il est amené à aller à San Francisco. Tout ça, il est dans le livre, tout ça, il est raconté. Mais il va la repindre en bleu. Oui, ma fille, elle m'a dit qu'elle était verte. Il commence les travaux la semaine prochaine. Il parle qu'il y a des gens qui se plaignent, c'est ça, parce que la maison, ils pensent qu'il y a des gens. Oui, non, mais j'essaye de m'échapper. Allez, allez, Michel. Comment allez-vous, Michel ? On va vous aider. Allez, allez avec moi. Parfait, elle est parfaite. Dommage que vous ne soyez pas une artiste polideur. Ah oui, c'est ça, je n'ai jamais aimé le vélo, c'est mon problème. Je ne savais pas qu'elle s'appelait San Francisco, moi je croyais que c'était la maison bleue. Sans ça, je l'aurais interprété moi aussi. C'est incroyable, c'est incroyable de se faire piquer ses rôles par des gens qui connaissent le jeu. Il lui croyait que c'était c'est une maison de vieux. C'est une maison de vieux. Ils sont bons là, naftalines. On est bien à ta canne. Moi, ces petits cons. À propos du vieux, je voudrais profiter que Maxime soit là pour prononcer un nom d'un ami qu'on a eu qui était très cher et qui a disparu et qui est parmi ceux qui ont vraiment lancé Maxime Le Forestier qui était de qui ? Maxime était l'idole et qui s'appelait Lucien Rioux. Est-ce que tu t'en souviens ? Non seulement je m'en souviens mais je me souviens qu'à l'époque où il est mort, vous étiez rédacteur en chef de l'Obs et je me souviens bien et que vous m'avez demandé un papier sur Lucien Rioux. Moi, je ne suis pas journaliste. J'ai mis quatre jours à écrire un feuillet et j'avais très peur de vous présenter ce texte. Alors que lui, il n'a pas eu peur de chanter devant vous. Aux éditions Don Quichotte, nés quelque part. C'est l'autobiographie signée Maxime Le Forestier et les albums réédition originale ou la nouvelle édition avec les chanteurs qui reprennent les succès de Maxime. Ce sera le 4 juillet. Merci Maxime Le Forestier. A demain, 15h30. A vous Nicolas Poincaré.